La frontière haïtiano-dominicaine fermée par les Dominicains. TGTV Canada Nouvelle pour Top Groove on the Move. L'annonce de la fermeture temporaire de la frontière haïtiano-dominicaine a été faite le soir du mardi 17 septembre 2019 par le ministre dominicain des Affaires étrangères Miguel Vargas Maldonado. Images d'archives Santo Domingo, le 18 septembre 2019, la République dominicaine a annoncé, le soir du mardi 17 septembre 2019, la fermeture temporaire de la frontière haïtiano-dominicaine. C'est le ministre dominicain des Affaires étrangères Miguel Vargas Maldonado qui en a fait l'annonce. Nous prenons cette décision en raison de la situation explosive existant en Haïti ces derniers jours conséquence de la pénurie de carburant qui s'installe chez nos voisins haïtiens. A précisé le ministre dominicain, Miguel Vargas Maldonado a déclaré qu'il existait des risques pour que la violence qui règne à l'ouest de l'île, en tant que moyen d'exiger la démission du président haïtien, touche de plein fouet les intérêts économiques de la République dominicaine. Et, la fermeture temporaire unilatérale de la frontière avec Héti est un moyen pour eux de limiter les conséquences de l'inconséquence haïtienne. Par ailleurs, la crise du carburant en Haïti provoque un vaste mouvement de contrebande des produits pétroliers en provenance du territoire dominicain orchestré par des trafiquants haïtiens et dominicains. Sous-titrage Société Radio-Canada